Bonjour, ce tutoriel a été réalisé afin de vous présenter la dernière version du logiciel en ligne et gratuit Cresus 4.0 qui vous permettra de trouver un roulement ou un palier SKF équivalent à des désignations concurrentes. Pour le moment, cette interface est uniquement en anglais. Pour y accéder, cliquez sur le lien en bas, en barre d'informations. Attention, cet outil ne fonctionne pas sur Internet Explorer. Veuillez utiliser un autre navigateur comme Chrome. La page d'accueil du logiciel se présente ainsi. Il y a trois anglais. Quick Search pour une recherche rapide. Multi Search, Advanced Search pour une recherche de plusieurs désignations. My List où vous trouverez vos désignations favorites. Afin de rendre les choses plus concrètes, nous allons effectuer ensemble quelques exemples. Nous allons commencer par une recherche rapide, en cliquant sur l'onglet Quick Search. Indiquez dans la barre de recherche votre référence avec ou sans espace, par exemple un 6210. Vous avez le choix entre plusieurs marques, car cette désignation est valable chez plusieurs concurrents. Cliquez sur Search. Les informations apparaissent avec les dimensions selon la marque choisie. Pour choisir la marque, cliquez sur Brand à gauche. On peut modifier l'apparence en haut à droite, ligne ou colonne. Si je clique sur Show More, j'obtiens davantage d'informations. Si je clique sur la référence SKF, une fenêtre s'ouvre vers le site Internet SKF, avec des informations complémentaires. Je peux exporter les informations en PDF, en cliquant sur Technical Specification PDF. La bulle à droite permet de donner votre feedback sur l'équivalence ou de poser des questions. Vous pouvez bien sûr le faire en français. En cliquant sur l'étoile, cela vous permet de mettre cette désignation dans vos favoris, l'onglet My List. Le point vert, Fully Exchangeable, veut dire que cette référence est interchangeable. Lorsqu'il y a un point jaune, Small Deviation, comme pour la référence E257CE1DDL, cela veut dire qu'il y a une déviation. Par exemple ici, la valeur de précharge peut être légèrement différente. S'il y a une déviation plus importante, c'est indiqué avec un point rouge. Passons maintenant à l'onglet Multi Search, Advanced Search. Si vous avez plusieurs références, cliquez ici, dans la barre de recherche. Tapez une première référence, 13DAAVX, puis cliquez sur Add. Tapez une deuxième référence, AL10, puis cliquez sur Add. Une autre référence, VEX67CE3UL, cliquez sur Add, et ainsi de suite. Nous vous conseillons de ne pas dépasser 25 références. Une fois toutes vos références entrées, retrouvez en bas toutes les informations, comme avec la recherche rapide dans l'onglet Quick Search. L'avantage de la recherche multiple, c'est que vous pouvez télécharger un fichier Excel de votre recherche en cliquant sur Download current as file, en haut à gauche. Il y a une deuxième façon de faire une recherche multiple. Au lieu de taper chaque référence, vous pouvez charger un fichier Excel qui répond au format indiqué, dans Multi Search Guide. Il s'agit d'un fichier Excel avec une colonne désignation et une colonne marque. Vous pouvez utiliser le template proposé. Attention, les références doivent être écrites sans faute, c'est-à-dire en respectant les espaces dans les désignations. Si vous avez accès à WCL, vous pouvez commander vos roulements et paliers en ligne. Pour cela, ajoutez d'abord vos désignations dans vos favoris, en cliquant sur l'étoile. Ensuite, allez dans l'onglet My List. Pour chaque désignation souhaitée, cliquez sur le panier. Une nouvelle fenêtre vers WCL s'ouvre. Il ne vous reste plus qu'à indiquer les quantités, puis à cliquer sur Prix et disponibilité, pour obtenir le tarif et surtout la disponibilité. Nous espérons que ce tutoriel vous aidera à l'utilisation du logiciel SKF Cresus 4.0 pour trouver les équivalences de désignation concurrente. En ligne et gratuit.